Bonjour Idriss Abba. Bonjour, salut. Idriss Abba, vous êtes économiste, chercheur, consultant, expert de la mondialisation et du commerce international, également analyse géopolitique économique internationale. Déjà, comment appréciez-vous la prestation de Guy Marussagna, le député, au niveau du Parlement de la CDAO ? Bon, mais à mon avis, je crois qu'il a été à la hauteur de sa mission. Il a été à la hauteur de sa tâche qu'on lui a confiée en tant que parlementaire de la CDAO. Il a défendu avec des arguments indiscutables le bien fondé de son intervention concernant la transparence et la démocratie dans cette institution. Et puis, voilà, sans être un partisan, il a assumé sa responsabilité. Et moi, je l'appouve à 100% et je l'encourage. Voilà. Mais est-ce qu'il a le droit de dénoncer ce qui se passe au niveau de la sous-région ? Est-ce que c'est tout à fait normal en tant que Sénégalais ? Oui, mais écoutez, le rôle d'un parlementaire, en faisant abstraction de sa nationalité, le parlementaire, il doit avoir le courage de dire ce qui ne va pas, et puis de dénoncer s'il y a des errements, des irrégorités, des mauvaises actions. Et là, le droit, c'est moi, mais c'est ça sa mission, dénoncer. Je crois qu'il ne porte le tort à personne. Il dit objectivement ce qu'il constate, ce qu'il devrait être, et qu'il ne l'est pas. À mon avis, je crois que c'est une question de bon sens. De que les droits auraient-ils peur de dire ce qu'il parle, ce qu'il constate, qui a été fait d'une manière irrégulière ? Mais non, il doit le dénoncer. A quelque chose que ce soit au niveau national, au niveau social, ou ailleurs. C'est ça le rôle. Mais il a été rappelé à l'ordre que Guy Marissagna doit respecter les chefs d'État africains. Non, mais à mon avis, ces propos ne sont pas adressés à des chefs d'État. Ils s'adressent à une institution, à une institution sur-régionale, qui doit fonctionner avec des règles, avec des lois, des règlements, avec des objectifs précis sur le plan politique. Qu'est-ce que c'est de la CEDEA ? C'est un conglomérat d'État africain qui a pour souci de mener à des politiques commerciales, économiques, dans l'intérêt des pays et des populations de ces pays. C'est ça le but majeur. Je ne pense pas que ce soit adressé à un président. Non, 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 c'est pas ça. Il ne faut pas détourner le sens de son intervention. Et selon vous, quelle est l'utilité de la CEDEAO du moment où elle a presque perdu toute sa crédibilité, Ivry Sabah ? Voilà. Bon, la CEDEAO, à l'origine de sa création, c'était pour assurer une structure sur les jeunes-là, qui va régulier tous les pays sur le plan commercial, politique, économique, à partir des règles bien définies, acceptées par tout le monde, de marquer ou de représenter une partie de la souveraineté en matière de décision politique, surtout commerciale et industrielle. La CEDEAO doit être consensable, verticale et horizontale. C'est ça le sens de la transversalité de la CEDEAO. Cela veut dire en termes clairs que tous ces pays qui comprennent la CEDEAO ne sont pas tellement mantis ni bien développés. Ils voulaient prendre un raccourci dans les politiques de développement, industrielles surtout, de substitution aux importations. Quand on cite un exemple, le Sénégal, pouvoir assurer une industrie quelconque des produits qui sont importés par l'ensemble des pays de la CEDEAO, si le Sénégal peut créer une industrie de transformation, et assurer justement le ravitaillement à ces pays demandeurs qui aussi importent. De l'autre côté, tout arrive, mais je crois que c'est un bénéfice. Alors, chaque pays est interpellé et on lui demande « Qu'est-ce que tu peux faire comme production industrielle ? » Il dit que « Bon, je peux m'occuper par exemple d'une industrie de sémenterie, d'une industrie de laitière, de poursuit, etc. » pour servir l'ensemble des pays de la CEDEAO qui avaient pour l'habitude d'importer ces produits hors de la CEDEAO. Quand on est réfléchi de vrai, on y gagne, parce que c'est des coûts qu'on économise à l'importation, et puis ça diminue la dépendance extérieure de tous ces pays qui sont en occupant de l'économie, disons, qui sont avertis. C'est ça le sens de la CEDEAO. Et ensuite, maintenant, si les vieux sont respectés, si les règlements sont imposés, mais la CEDEAO va assurer une souveraineté pour l'ensemble de ces pays, parce qu'il doit mener une politique de discrimination positive, dans le cadre, par exemple, des contingentements, des prohibitions partielles au total, si ces produits qui sont importés et qui, d'une manière visible, attaquent l'économie de ces pays. Voilà, donc le sens de la transsocialité des industries de la seule région, pour l'économie de la CEDEAO, en cette importance. Voilà. Idriss Abba, le président Basirou Jamai, Jahar Faï, à la sacerdoce de réconcilier les pays de la CEDEAO et de l'AS, Alliance des États du Sahel, est-ce qu'il peut réussir cette plutôt mission ? Il peut réussir cette mission à condition. La première condition, s'il ne pas vient, ou par magie, de dire à ses amis de la CEDEAO, il faut changer le mode de fonctionnement de la CEDEAO, tel qu'il est fait actuellement. Parce que nous savons tous que la CEDEAO est évitée par la France, qui envoie des délégués, des représentants, au niveau des assises, voilà. Mais ce qui n'est pas normal, qu'est-ce que la France vient faire dans ces institutions-là ? Il n'y a du tout. La France n'a pas sa place dans la CEDEAO. Et ils doivent affirmer leur souveraineté avec fermeté, avec une volonté, un courage, etc., pour défendre uniquement les intérêts de la sous-région et des pays qui la composent. D'accord. Voyons, la première condition, c'est ça. Si on modifie ce qui se passe actuellement, que la France dégage de cette structure, de la CEDEAO, demain, il peut réussir son pari. Donc, la seconde hypothèse, si tout le monde ne réussit pas, il a une alternative dans l'intérêt futur de sa politique. Lui, il dit que, bon, c'est un moment, j'adhère à l'ARS. Le Sénégal va intégrer, justement, cette confédération. Je crois que son intérêt, c'est ça. Et le choix du professeur Abdoulaye Batchili comme l'envoyé spécial du président de la République, surtout dans cette crise de la CEDEAO, vous en dites quoi ? Écoutez, moi, je suis fier qu'on ait nommé le professeur Batchili. C'est un Sénégalais, je dis, je suis sûr. Moi, mon souci, c'est uniquement de savoir de quel bord va-t-il ramener. Parce qu'il doit aller avec sa mission. Est-ce qu'il va essayer de consolider ce qui se passe actuellement ? Et là, j'avoue que ce serait un trait négatif. Et si, par contre, il parvient à convaincre Macron et Alain Sénégalais décider ces points dans la CEDEAO et essayer justement de ne pas briser justement en somme ce regroupement de pays de la sous-région et justement de respecter les règles de souveraineté, de politique, sachant que la France est un pays qui a sa souveraineté et que les pays appliqués également ont leur souveraineté à défendre. C'est là le vrai débat. Parlons actuellement de la situation au niveau des États-Unis d'Amérique. Voilà le duel entre Kamala Harris et Donald Trump. Vous en dites quoi ? Est-ce que Kamala Harris a toutes les chances pour devenir la prochaine présidente des États-Unis d'Amérique ? Oui, enfin, à mon avis, les États-Unis sont des pays qui sont un peu complexes à décrypter parce qu'ils ont un scrutin assez particulier. Mais quelque soit à ça, moi, mes inquiétudes vont dans le sens où ? Que ça soit à Kamala Harris ou avec Trump que les États-Unis ne déclenchent pas une troisième guerre mondiale avec le problème de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. C'est ça l'inquiétude fondamentale que nous devons avoir. Parce que quoi qu'on puisse dire, les États-Unis ne sont pas des pays visibles qui travaillent dans le sens de la paix mais ils cherchent toujours à marquer leur hégémonie et leur internationalisme à travers le monde. Et je vous dis que la Russie n'est pas faite à accepter cela. Elle va se défendre. Et il faut pas lui cocher et il devient que la Chine ne va pas dans son coin de ses bras ni la Corée du Nord ni l'Iran. Donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de sagesse dans la politique et de lucidité et aller vers l'équilibre de la planète en matière de politique. Nous savons tous que c'est les États-Unis avec Israel qui pousse l'Iran justement à aller s'attaquer à Poutine mais à mon avis c'est une grosse erreur. Une grosse erreur. Parce que là, on n'est pas venu à démanteler le mur de Berlin. Ok ? Mais sa puissance est là encore. Il demeure. Il demeure. Et la tentative d'assassinat de Trump ? Bon, alors moi, entre nous, je n'ai pas pas tellement. C'est un coup qui a été fomenté, monté. C'est un coup qui n'est pas capable du tout. Parce que quand tu revois la scène sur les gradins, il y a des chances qui n'ont pas bougé et qui étaient aussi exposées que de la brume. Moi, je crois que c'était une mise en scène et que là, il faut peut-être les éléments balistiques pour déterminer l'âme de tir. Si le plan fait une figure de Boutui, s'il y a des impacts comme le MAU, etc. Voilà. Moi, je ne crois pas personnellement. Vous ne croyez pas à cette histoire de tant de tils d'assassinat ? Et le recul de Joe Biden pour laisser sa place Kamala Harris et la soutenir également ? Oui, là, je crois que c'est assez normal parce que quand même j'aime bien le président Biden mais quand on l'aussure attentivement, on s'est suivi, bon, il n'est pas gravataire, non, je ne dirais pas jusqu'à là. Mais à mon avis, sur le plan physique, il n'est plus près justement à une certaine réaction donc moi, je crois qu'il doit aller à la retraite. Voilà, c'est bien de moi. Dernière question, Iris Bas, c'est par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz sénégalais. Comment cette exploitation peut relever l'économie du pays ? Bon, quel que soit le type d'exploitation, de quelque matière que ce soit, que ce soit le pétrole, le gaz, l'or, le zircon, les phosphates, etc., etc., il doit avoir un système standard qui défend la patrie et l'intérêt du Sénégal dans son ensemble. Cela veut dire en termes clairs que les actions seront définies sur 100%, sur 100%. Maintenant, il y a lieu de désigner des sociétés nationales d'exploitation du pétrole. Il faut le désigner que c'est non plus. Société nationale d'exploitation du pétrole, du gaz, du zircon, etc., etc. À partir de ce moment-là, cette société nationale aura à la tête un chef qui sera un Sénégalais de Chouche, 100% Sénégalais, et ils vont détenir 51% des actions. Sur 151, c'est combien ? 49%. Mais il y a des Sénégalais nantis qui ont de l'argent qui pourront participer en prenant des actions à hauteur, par exemple, de 29%. 20% ou 51% ça va faire donc combien ? 80%. Les 20% qui restent, 20% des actions, on les donne à des étrangers qui veulent s'investir. C'est là. Là, la contrepartie ou leur contrepartie, c'est la une masse dans les technologies. Particulement. Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. Si on pose ce principe, je crois que les choses vont aller tranquillement dans le bon sens, dans la clarté, la transparence, et puis dans l'intérêt du Sénégal, particulièrement. Parce que moi, je suis foncé dans la Constitution pour vous dire que la bonne gouvernance dans la transparence. C'est ainsi dans le préambule de la Constitution. Mais à côté, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Les clauses de confidentialité. Pourquoi ? C'est un paradoxe. La bonne gouvernance dans la transparence, il ne doit pas avoir de clauses de confidentialité à côté. Au profit de qui ? Pas du Sénégal, mais de l'entreprise. étranger qui vient chercher une couverture et puis à faire tout ce qu'il veut. Non. Il faut savoir défendre les intérêts du Sénégal. Donc, le casting sera donc une société nationale sénégalaise pour l'exploitation d'un produit identifié à la tête qu'un Sénégalais va diriger l'État de l'État général. Ils vont détenir 51% des actions. Là, je pèse bien les mots parce que à mon continu il y a l'État qui se dit que c'est qui se dit qu'il y a un pays qui se dit un pays. Voilà. Je crois que c'est ça la logique économique, politique, sociale de la gestion de ces minerais de nos recherches. Je crois que nous avons l'impression que c'est Merci beaucoup Idriss Abba d'avoir répondu à nos questions. Merci Sabine. Idriss Abba, je rappelle que vous êtes économiste, chercheur, consultant, expert de la mondialisation et du commerce international, voilà, analyse politique économique internationale. Merci Idriss Abba.